Musique Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Alors aujourd'hui on est loin du chantier, on n'est pas dans les travaux, nous sommes à Juprelle. Parce que dans cette belle bâtisse, il y a la société Misi, spécialisée dans les visuels 3D. Les images du tram dans la ville de Liège, c'est ici qu'elles sont faites, les vidéos aussi. On va aller voir comment ils travaillent et puis aussi on va découvrir quelques petites choses qui s'annoncent pour dans quelques temps et qui vraiment seront spectaculaires. On fait des images, des animations et des applications interactives, toujours basées sur les technologies 3D. Pour le tram de Liège, il y a trois volets. Donc le premier, c'est une création d'images fixes. Donc ce sont toute une série d'images qui vont illustrer les futures stations et qui vont être affichées aux différents endroits des différentes stations sur tout le parcours du tram. Il y a un deuxième volet qui est plutôt une animation 3D. On va suivre le tram pendant son parcours. On verra des gens qui y entrent, qui en sortent. On verra aussi comment le tram est connecté aux autres moyens de transport. Et donc ça, c'est vraiment comme un film en 3D. Il y a aussi un écran tactile qui va permettre de naviguer sur la ligne du tram, sélectionner les stations, avoir de l'information, voir les images, voir des bouts d'animation. Et c'est une application qui sera testable à peu près par tous les visiteurs. Et s'ils veulent, ils peuvent alors switcher en réalisé virtuel, mettre le casque et être dans la station et dans le tram. Et cette application-là sera utilisable à l'espace tram à Liège. On doit reproduire la ville en 3D, c'est-à-dire recréer les bâtiments existants, intégrer ce qui n'existe pas encore. Et donc on fait des repérages photos, on remodélise les bâtiments. Et ça permet après, une fois qu'on a tout l'environnement 3D, de se balader dans la scène 3D, de changer les angles de caméra, de créer une animation. C'est-à-dire qu'on est vraiment comme dans un jeu vidéo, on peut se déplacer dans la scène. Et cette modélisation, c'est vraiment une des plus grosses parties du travail. Notre client a sa propre équipe et eux donnent leurs commentaires évidemment sur des aspects qui peuvent être très variés. Ça peut être le cadrage, ça peut être quel type de lumière, est-ce qu'on est le matin, le soir et évidemment tous les détails techniques. Donc il y a des ingénieurs qui vont nous dire attention là-bas, le caténaire il est maintenu comme ceci, accroché comme ça avec une petite attache et pas juste avec deux tiges. Donc ça peut aller très loin dans le détail. Et pareil évidemment, le moindre matériau qui est dans la scène doit être validé pour que notre image virtuelle corresponde bien à la future réalité. Nous récupérons un cahier des charges, donc que ce soit au niveau des teintes, au niveau du coloris pour la station, pour le mobilier urbain. Donc nous en introduisons dans notre logiciel pour tout ce qui est pavé. Nous récupérons aussi également des photos et alors on reproduit la texture que nous appliquons alors sur le tronçon du tram. C'est CAF ici qui nous a fourni le modèle 3D avec le cahier des charges. Donc ici comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment le tram en 3D qui nous permet également de l'animer pour la vidéo. Et si à partir du moment où nous avons tous les éléments, il faut compter environ plus ou moins 10 jours de travail, le temps de mettre tout en place. Et alors, Yonel, vous travaillez aussi sur des vidéos et là ce que vous avez sous les yeux, c'est pas du tout la version finale, c'est ce qu'on appelle le work in progress. Exactement, c'est vraiment un work in progress, donc on va rajouter des animations, donc les personnages qui vont monter, descendre du tram. Donc voilà, c'est vraiment une ébauche pour avoir une première validation. Ici, vous pouvez voir, on est à la gare des Guimains avec la partie Paradis Express. Ici, nous sommes dans la partie Blondaine. Et donc on voit ici, voilà, l'émotion du tram qui quitte la station Blondaine. On a fait beaucoup la fête en ville. Pour nous, la ville, c'est vraiment notre terrain de jeu, on la connaît presque par cœur. Et pouvoir la remodéliser, voir aussi les futurs aménagements, l'avoir évolué, pour nous, c'est vraiment particulier. On trouverait ça d'ailleurs dommage qu'un studio d'ailleurs visualise le tram de Liège. On n'allait pas se priver d'utiliser ce joli escalier de cette belle maison ici où se trouvent les équipes de Mises qui vous auront fait découvrir leur métier, leur savoir-faire. Et donc ce qui nous permet de nous rendre compte à quoi va ressembler la ville de Liège avec le tram qui circulera dans ses rues demain. C'est la fin de cette émission. On va se quitter avec le rappel, comme on le fait en chaque début de saison, des canaux d'information qui sont à votre disposition pour suivre l'évolution du chantier du tram et répondre à vos questions. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour vous informer sur le dossier du tram, vous avez plusieurs choix. Le site web le tram.be, le 0888 022, l'espace tram rue cathédrale ouvert du mercredi au vendredi de 12h à 17h, le samedi de 11h à 17h. L'appli Waze reste très utile pour les automobilistes. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.